Musique de générique Un match qui va être probablement très intéressant parce que c'est la metagame Roxyz contre la metagame Invictus Gaming Deux équipes qui n'ont jamais joué l'une contre l'autre, deux équipes qui ne se connaissent pas forcément beaucoup Pour moi ça va être un vrai choc des cultures qui je pense va être très intéressant Pour moi c'est le meilleur match de la journée Ah oui carrément C'est maintenant putain Ah non mais Roxyz c'est une équipe, franchement quand elle joue bien, c'est une des meilleures équipes européennes Mais ils jouent de manière, ces gobelats qu'ils ont, enfin on le connaissait avec Antic Ils ont leur style de jeu et rien que tu regardes leur ouverture de draft, Dazzle Slada C'est la seule équipe du monde à ouvrir son draft avec Dazzle Slada Et on est parti sur la grosse Five Man Rock Skis qui se balade partout et qui fight tout le temps et c'est trop marrant Et face à eux, IG c'est une équipe qui a un style de jeu assez particulier Qui est un peu tiraillé entre, on est des chinois et on veut phare mais d'un autre côté c'est aussi un peu des tueurs dans l'équipe Donc ils savent pas trop ce qu'ils veulent et du coup ça fait un style de jeu un peu bizarre Et franchement ça va être une game qui va être vraiment explosif En plus c'est le retour de Schwann aux affaires Je pense qu'on peut dire que c'est le premier vrai gros tournoi d'IG avec ce nouveau line-up Bah à part The International 2 quoi Ouais mais voilà depuis Ils ont pas fait quand même des gros tournois en Chine ? Bah je sais pas s'il y a eu des finales, je crois pas Il me semble qu'il y a eu un gros tournoi non ? Pas avec cette line-up ? Pas avec cette line-up je crois J'ai eu peut-être une connerie hein Mais il me semble pas qu'il y avait eu une grosse finale Enfin tu sais un gros tournoi Bref je sais plus Je sais plus non plus Y'a pas le tournoi VPC avec des qualifs quand même même si c'est pas des finales ? Si 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 mais c'est online tu vois Oui c'est online Non c'est en LAN mais Ocean au cours, ils sont pas tip top, ils ont perdu une manche contre Titan notamment D'accord Oh ils sont pas au top quoi Ok Mais ils sont pas mal hein Ils sont pas mal mais ils sont pas au top Ok Bref en termes de ban on aura pas, ça c'est stylé aussi, on aura pas de naga Et on aura pas de lican L'invoqueur qui est first ban L'ancienne apparition aussi qui est retirée par Rockskiss Du coup c'est l'Amber qui a été first pick par EG Alors je sais pas si t'as suivi un peu la scène chinoise actuellement Mais quand tu mets un Ember dans une game chinoise Tu mets un Elder Titan ? Généralement Un Ember Oui pardon Ouais ouais Ember Généralement y'a des rapières Ah d'accord Et généralement ça part en couille D'accord ok Et y'avait des games où y'avait 2-3 rapières qui se baladent Enfin c'est euh... Généralement les Embers Enfin si la game doit durer ça part en couille quoi Ils aiment bien farm donc un héros qui a free petit saut plus Battle Fury Ils adorent quoi Donc Roxy si on en a parlé ça va être la Death Ball Dazzle, Slardar, Centaur Ils ont le Shen donc ils ont plein de heals De l'arrêt du carmure Tout le monde va taper fort Le but c'est de garder tout le monde en vie Et que tout le monde tape Et on se balade ensemble Et on essaye d'attraper des gens Et puis voilà Ils leur manquent leur mythe pour le moment Puisque le Centaur sera en offlane Le Slardar, le Dazzle en safe lane Côté IG Y'a petite surprise Puisque la batterie en a été pris Donc Soit l'Elder Titan Est joué en support Soit la batterie en a joué mid Et l'Ember est joué en position 1 Ce qui m'étonnerait Ou la batterie en a joué en support Et l'Elder Titan est joué en offlane Ouais ouais Enfin En position de support Mais dans les bois Je vois ce que tu veux dire Ouais voilà c'est ça Moi je pense C'est la mieux Moi je pense que c'est le plus logique Après le truc c'est que Avec une Tristan Dane Tu aimes bien aller faire les bois Aussi ouais Et du coup C'est un peu bloqué Parce que tu as une batterie Et que tu dois peut-être protéger De ton Umber Ou le carry Je sais pas où il joue l'Umber Du côté IG Bah de mémoire C'était surtout mid Qu'il était joué l'Umber Ouais Ok Donc Donc il manquerait Probablement le carry Dans ce cas là Bon du côté Rock Skis On n'en parle pas beaucoup On casse régulièrement Rock Skis Et bah ça c'est une classique Rock Skis C'est voilà Dazzle Slardar Après t'as un Shen Centaur Ça rentre dans le tas C'est Go Black au Shen Qui fait le café Bref C'est classique Rien à dire C'était quoi la conclusion C'était que les Kryptian Ils allaient plus vite Avec le Stampede Ouais Ouais C'est bien c'est l'histoire Ouais donc t'as 3 Centaure Enfin 4 avec le vrai Centaure Ah génial quoi Pataclop 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 C'est ça Non non faut le dire un peu plus vite Parce que pataclop pataclop C'est le rythme ronc Pataclop 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 Et là il te marche dessus quoi Du coup on va voir comment la Medan va se comporter Contre ce genre de draft Parce que c'est un draft Où si Roxy se prend de l'avance La Medan ça peut être une sacrée bouffe Maintenant ils ont des bons trucs pour les stopper Ils ont le stompe Ils ont la batte avec le flambe Tu vois là Ce qui est marrant c'est que c'est pas du tout les mêmes réponses Mais si EG Enfin si c'était pas IG Mais si c'était EG Ils auraient pris Tréant Ouais bah c'est ça Mais c'est vraiment cette version qui est trop bien Parce qu'il y a tellement de réponses possibles Qui sont toutes viables Faudrait faire le compte à la fin de ce Starladar Combien des héros différents ont été joués Ouais ça serait intéressant Parce que je pense que Vraiment toutes les équipes ont leurs réponses différentes Et c'est stylé Saban Viper et Morph Ok Saban Viper et Morph Morph c'est full joué en carry Ouais mais moi je l'aurais laissé en fait Ouais Allez-y prenez-le Prenez votre gridded Morph De toute façon vous rentre dedans Et justement vous allez avoir un carry Qui va pas être utile quand on va vous rentrer dedans Après le problème c'est que c'est peut-être dur à tuer Donc c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient Et Viper c'est parce que ça compte l'Ember au mid Enfin assez efficacement Ouais Y'a Y'a moyen de la tuer quoi Mais c'est chaud Alors je rappelle que vous avez Vous avez toujours le concours qui est ouvert Et il suffit de cliquer Putain il faut que j'aille parier moi Ouais bah il suffit de cliquer sur la petite grenouille Prono FTV Que vous voyez à gauche Ah mais t'es trop malin Tu l'as mis à gauche Mais t'es vraiment un génie Putain Donc hésitez pas à cliquer dessus Et ça vous emmènera directement à l'endroit où il faut voter Death Prophet Nice Ouais c'est bien Ça leur fait ce qu'il leur manquait pour prendre les tours Bah le soucis c'est que les fantômes là De la Death Prophet Bah ils ont pas le Stampede Et donc du coup Ah t'imagines Non mais oui Ce serait débile On est d'accord Mais du coup Tu sais quand tu rushes dans le tas Les fantômes ils restent derrière Ah ils suivent pas quoi Ouais Ouais mais ça va être En gros c'est pas hyper efficace C'est vrai Et Mirana en dernier Ok Ok c'est une Mirana support je pense Une Bat Raider Core je pense Eh en position 1 On va voir On va voir Honnêtement on va voir Parce que ça peut être Bat mid Elder of lane Le plus logique c'est limite ça quoi Genre une double rome Avec la Median Je pense qu'il y a pas de grenouille Ah si il y a les pronos Oh mais ça dépend Où tu regardes Mais normalement Il y a la grenouille Tellement dur de parier Cette game là Ouais elle est pas évidente A parier Je vais parier aussi Euh Tac 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 Face Elder titan support Bat Raider of lane Mirana position 1 Ok Ok C'est vrai qu'il y avait des choses A verre avec la Mirana support Puisque L'Elder titan peut permettre De poser la flèche La Bat Raider Permette de poser la flèche Et surtout l'Ember Tu peux répéter les placements Du coup Parce que moi je connais pas assez Les joueurs en fait Enfin je vous connais déjà Xy c'est le position 1 C'est le carry D'accord Ouais ouais c'est le Fainer Et Ferrari c'est le mid Ferrari c'est le mid Ok Donc c'est un Elder titan support Très bien Ouais Et je pense que du coup On va le voir prendre le stomp assez vite A mon avis Parce qu'il va avoir pas beaucoup de level Et le stomp est génial Contre le pick rox Ouais 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 Bah c'est une sorte d'ultitréant quoi Ouais exactement Donc il leur faut le stomp Mais d'ailleurs Elder titan est Dans l'idée de Vous bougez pas Vous arrêtez de bouger Entre le air splitter Et le echo stomp Ça tient la route Ouais c'est vraiment fort C'est logique je trouve Pour couper un fight C'est vraiment horrible Il va y avoir de la fight ? Non Non Je sais même pas S'ils se sont croissés Je suis même pas sûr Qu'ils se soient vus une fois Donc on est venu pour bloquer Les camps du chêne Ils ont mis une centrie Noir normal Le pool normal n'est pas bloqué Il va mettre la deuxième centrie Peut-être Ouais il va mettre la deuxième centrie Pour bloquer le pool Et Imagine qu'on est la centrie Chez go black Non Oula Oula Go black Je crois que c'est avec Vosja J'étais pas avec toi On a cast Rockskiss Contre clone 9 Ouais Et il s'est fait bloquer Absolument tous ses camps A la 6ème minute Il était niveau 2 Et ils ont Mais Ils ont Mais roulé sur tout le monde Parce qu'ils avaient mis Tellement de choses en place Pour bloquer ce chêne Que du coup Ils avaient pas de ward Aux endroits importants Et ils ont full bougé Et ils ont profité du fait Qu'ils avaient gâché Toutes leurs ward dans les bois Pour aller tuer A le bout de la map Enfin c'était Voilà Ok Bon bah on va voir En tout cas c'est ce qu'on attend De Rockskiss Ils vont se rendre compte que des camps Il aura un camp de dispo Et le centre Ah mais du coup Attends la Myrana est top Ok c'est une dual Myrana et le Dirtytan C'est une dual off Ok alors ça On avait certainement pu venir Et Maiden Batrider en bas Qui vont récupérer peut-être Le first blood sur Cédric Qui est mal en point Qui a des bots Mais 4 stacks de Napalm Il y a des bots aussi sur la bat Ça passe Ça passe au tour Bref on va On est tellement absorbé Par les histoires du Shen Que On n'a rien vu venir quoi Hum Ouais Ah mais c'est marrant Cette Enfin Moi j'aime bien Parce qu'on sait à quel point Elder Titan Ça tient bien en offlane Là c'est en plus Avec Myrana Qui tient Encore une fois Qui craint pas grand chose Puisque de toute manière Ils ont bloqué tous les camps Ouais c'est vraiment ça le délire De toute façon il n'y a rien Il va peut-être prendre le centaure Go black Je sais pas Il a envie de faire un truc Avec son creep avant J'ai l'impression Il a envie d'aller burn La mana en fait Non il va Abort Et il va prendre le centaure Qui est déjà assez low HP Et du coup On a un duel dp Contre Ember Qui est pas mal pour la dp Elle peut spam de loin Faire chier l'ember Tu crois ? Moi je pense qu'elle peut Elle peut être en danger Ouais je pense que plus Elle va avancer Plus cette Ember Va être dangereux Mais Mais les Ember Chinois Ils jouent comme on dit Avec vos gens Avec Avec le flame guard T'as vu ? Putain il prend même pas de Il prend même pas de Il garde ses sorts Pour l'instant Mais du coup Je pense que l'ember flame guard Il souffre plus Quoi qu'il absorbe Les vagues de la dp Mais il prend chère Au right click Ouais mais tout le monde Prend chère au right click Moi je pense que c'est intéressant Après En tout cas ce qui est bien C'est qu'à la fin de ce tournoi Les gens auront compris Qu'ember flame guard C'est mieux Après moi je me dis que Slight of Fist Slight of Fist Contre un héros Comme Contre un héros Comme Death Prophet Est intéressant Dans le sens où Ça permet d'esquiver Aussi le 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 Cripswarm Avec ton Slight of Fist En fait C'est vrai En sautant par dessus Entre guillemets Ça a un effet Flame guard D'où tu évites Des dégâts magiques Et tu peux jouer du coup Peut-être un peu plus agréé Contre une Crobellus Et il va la go mid Oh il avait pas eu de chance Sur les bolas L'adp qui du coup Va man up un peu Il fait mal quand même Le truc du Slight of Fist C'est que Si t'as des supports Qui roam Ce qui est pas trop le cas Dans cette game T'as la possibilité D'engage assez facilement Avec les bolas Qui font que l'adp Naturellement Va jouer plus safe Puisqu'elle va avoir peur De se faire engage Et de se faire arras En permanence C'est là où Je trouve que le build Slight of Fist Est plus intéressant Bon en tout cas Il prend énorme Enfin il prend vraiment cher Le petit Le petit Umber C'est qui qui est dans le coin C'est Chouan Chouan qui est parti Bien sûr dans les bois Alors que ça dive Sur X-Y Avec sa Mirna Alors X-Y Gzi Comment tu l'appelles ? Moi je l'appelle Duo Parce que c'était son pseudo avant Ouais pitié quoi Ouais on va l'appeler Gzi Gzi Oh et étant dans mid Il y a la maiden Qui est passée mid On a réussi à mettre les bolas On a réussi à mettre le glaçon Par contre il n'y a plus le flame guard Il n'y a plus le chef Of Fist Et Solo va s'en sortir Oh il est leur titan Putain Ça va pas toucher Oh il y en a c'est level Ouais C'est le flame guard là Qui manque pour le DPS Clairement Ouais Je me suis dit Il ne pouvait pas faire mieux Que ce qu'il avait Ça s'écrit Ça s'écrit X-Y Et ça se dit Chi Ah Chica-chica-tic Pitié ferme là Mais ça se dit Chi Il parait Mais bon on va dire On va dire Gzi Parce que sinon Enfin De toute façon De toute façon On verra ce qu'on dit C'est pas votre problème C'est nous les patrons On va l'appeler le chinois Ça se passe pas si bien Que ça Alors ligne On va l'appeler Regarderie Ça se passe pas si bien Alors ligne Que ça A IG Parce que la pote Me farme pas beaucoup Le Stardar est quand même A 21-12 Donc dans l'ensemble Il est safe L'Elder Titan Bon ça va Il prend un peu Le level à gauche à droite Ça passe le level 3 Le mythe C'est quand même A l'avantage de la DP Même si elle doit La faire back contre elle Et le côté qui est positif C'est que la bat Elle a Dagger Elle a Dagger La question c'est comment Oh là elle l'a Comment ils vont rentabiliser cette Dagger Elle va avoir une Dagger en 5 minutes Ouais Et en bas Ah ils vont récupérer le kill encore Sur le Centaure Il manque un dernier coup Qui les a pigeant avec le stick C'est bon Bah voilà La Dagger elle est là Le lasso est utilisé Donc on a 4 secondes Moi j'ai jamais vu Une Dagger aussi rapide Ouais mais en même temps On a jamais vu Une Batrider solo C'est flay Ouais enfin là C'est Dagger quand même 5 minutes Ah ouais mais il a rien à acheter Tu sais Il part bot first Il fait first blood Il touche j'achète Dagger Et là il a la maiden quoi Il a la maiden Tout est prévu dans le pick Putain Mais comment ils vont faire Parce que du coup Maintenant la ligne en bas Ils vont pas la garder pour la battre Je sais pas s'ils ont fait Bah du coup ils vont faire Retail la Myrana Mais qu'ils vont farmer la maiden C'est la maiden de Schwann Non j'en sais rien Je dis mec tu fais retail la Myrana Tu l'amènes tu sais Bah ouais je pense Le truc c'est que l'ulti Bat Vient d'être utilisé Ouais voilà ça c'est le problème Le truc c'est que si tu fais retail la Myrana Comment tu kill en haut Bah tu kill pas en haut C'est un peu un problème Bah pourquoi Comment tu mets l'ulti Bat quoi Ouais non mais ce que je veux dire C'est que je pense que Ils vont attendre que La Bat arrive avec son ulti Et après Ah bah je dirais après Tu envoies la Myrana en bas quoi Il faut que tu as fait le kill Ce qui est plus malin Mais regarde ils ont abandonné la ligne en haut La Bat elle fait les bois La Bat elle a continué de farm Ils ont abandonné tous les bois Putain Mais là il était parti poule C'est ça qui est marrant C'était barré quoi Tu veux dire la Bat est invisible Et donc ses deuils a peur Donc la death Ah bah bien sûr Ah là ils savent maintenant Ils savent que le lasso doit être re A peu près maintenant Avec la Bat a die Donc ils savent que ça va partir quelque part Et du coup l'Amber va prendre l'avantage Probablement au mid Et la Myrana elle est où ? Ah bah elle est partie en bas Elle est level 4 Elle a quand même Pas un bon début de game cette Myrana Elle est au niveau du centaure Avec même un level de retard Ouais mais voilà ils vont lui laisser de l'espace à gauche Et du coup bah c'est une Bat qui peut venir grang Et qui attend d'ailleurs ce centaure avec sa smoke Ouais il va le push Ce qui est pas une mauvaise idée Ouais le centaure il a peur Le centaure il a maxi peur T'as vu où il est mec ? Ouais Ah la tour va tomber La tour va tomber En tout cas c'est une stratégie un peu innovante On a pas l'habitude de voir ce genre de positionnement Et au mid il y a un petit coup de pot qui est parti sur Solo On va dire bonjour Alors par contre Solo il a pas compris comment se jouait des prophètes On a vu ce matin qu'il fallait maxer Witchcraft Ah bah oui C'est sûr Avant Crypt Swarm Donc euh Probablement encore un peu de choses à apprendre au niveau des joueurs Bah Gomid on a le Dazzle qui est là quand il coup sur l'Amber Oh il l'a vu je crois Ferrari Non Non je pense pas qu'il l'avait vu hein Ouais il lui a marché dessus Genre il a couru dessus dessus La rune c'est une invis pour la battre 4 choses pour l'assaut hein Non voilà pour le coup Mais c'est dommage de pas réussir à rentabiliser cette ulti battre quoi Ouais Je pense que c'est dommage d'ailleurs de manière générale de partir sur le Centaure en fait Bah je pense que c'était surtout la tour Ouais c'est pas timide par contre C'est pas timide Le Dazzle est bien placé Il est au bon endroit Il y a le Centaure qui TP maintenant C'est office il est bien joué Putain il prend cher ce Dazzle Il va mourir Oh il vous fait double kill Il a pas réussi à mettre sa grève C'est qu'un sacré problème Le Starder a TP aussi Donc on a 4 personnes qui viennent et ils prennent 2 kills Est-ce que euh 100% Tu peux pas lancer de sort quand t'es en Searing Chain ? Peut pas lancer de si si tu peux Ok Donc il a pas euh Ouais il a juste pas mis de grève quoi Il avait pas la range Quoi ? Ah ouais il s'est approché à la fin C'est 100% il voulait s'approcher mettre la grève sur la DP Ok Il a pas très bien joué parce qu'il avait même des charges de stick à la fin Il aurait pu heal aussi euh Etc etc Il y a Koga Pourquoi faut up le troisième sort de Death Prophet en premier ? Non c'était surtout du troll On sait pas C'est les coréens C'est les coréens alors que c'est là il va mourir à droite Probablement le Star Storm Le double Star Storm C'est les coréens en fait ce matin qui jouaient contre l'Empere Donc l'équipe de MVP Phoenix Et euh Et en fait leur Death Prophet a maxé Witchcraft avant de maxer Crypt Swarm Je sais pas vraiment pourquoi mais voilà C'est elle a fait ça Ouais c'était prolon pour aller plus vite et pour éviter de se faire tuer en permanence Mais elle a fait 0.8 Enfin ça a pas très bien marché Donc ça nous a fait rire en fait Mais bien sûr il faut maxer Crypt Swarm avant c'est plus intéressant si tu veux farmer Si tu veux courir vite bon bah tu prends même pas Crypt Swarm Tu prends Witchcraft Et stat Ouais et stat ouais Et puis voilà Et tu rush hull On a un bus qui se prépare en haut une nouvelle Smoy avec la Maiden et la Batrider qu'elle ulti On va essayer de go sur le Slardar On a le Shen qui est dans le coin On a pas tant de dégâts que ça Il va pouvoir mettre son stun mais la Batrider va suffire C'est la Maiden de Chouan Ouais Chouan il va être bien Chouan il va être pas trop mal GoBlack il a encore eu à peu près aucun D'intérêt dans cette game Ouais Ils ont une énorme avance Ils ont 5000 d'XP d'avance c'est énorme En tout cas les levels c'est Criant Le Dazzle est level 4 la Maiden est level 7 Ouais Ouais non mais la IG ils sont en train de d'exploser D'exploser Rockskiss Et par contre il y a une remarque intéressante de la part de la Et que moi j'avais pas eu tout pris en compte C'était aussi pour push en fait que le mec avait maxé Witchcraft Ouais pour aller Spirit en plus Ouais Parce que c'est vraiment intéressant je sais pas Mais c'était plus probablement pour ça Ou alors c'était pour courir parce qu'il aime courir vite Moi je le comprends Moi aussi Si je pouvais Si je pouvais faire Hey Skiss Stop Dormir Si je pouvais faire Yasha Heul travel sur tous mes roues je le ferais Malheureusement je suis souvent trop nul pour finir rien que travel Donc j'abandonne Alors le Vengard il est combatté sur le Slardar On va venir défendre la Tour Top On a envie de fight un peu que le Rockskiss On va avoir de se remarcher dessus Y'a l'Amber qui met beaucoup de dégâts à la Tour Mille Il a fait un Il a détourné complètement la vague de Clé Ouais y'a chemin qui vient aussi Et ouais Et du coup Roussoulot est peut-être en danger Et voilà ce qu'il passe On touche ou double tp ouais Casse-faut Ouais il avait son petit prêt C'était vraiment Enfin il est bait tellement à chaque fois Mais ils vont se faire des zinayato Il a pas pu rester mais bon Petite victoire Et ultime là On a bien reculé avant Ca n'a pas été vu je crois par la World Mille Et y'a l'Amber qui a go derrière Qui est parti La DP va lâcher l'ulti Il est slow Ferrari pour l'instant Il avait un ulti qui l'attendait C'est bon Se barrer l'ulti Stampede qui est utilisé pour sauver la DP Qui se fait grave pour l'instant C'est la Maiden qui va payer j'ai l'impression Sur le dessus La DP il a l'air plutôt pas mal Dans cette histoire Il a envie de revenir Il va Il a tué le Dazzle Ah ouais ok Il a tué le Dazzle Et il va tp Oh putain il a pris un petit ulti Bon il prend cher hein S'il a pas le même nombre de prêt pour se barrer Il pompe super vite hein Mais cela dit enfin On sent quand même que IG gère complètement la situation quoi Là hyper chouane Parce que Parce que c'est comme ça Mais Tu les sens pas en danger quoi sur leur move Ouais Ouais et puis derrière regarde c'est l'Elder qui tend en haut Qui est level 7 Qui a quasiment un mecha La Myrana elle récupère énormément à droite Elle a 50 de CS alors qu'elle était à la rue tout à l'heure Enfin C'est bien géré quoi Bien géré Et on va tenter Roshan Space Created Alors ça c'est intéressant côté Rockskiss C'est la fameuse hein Roshan assez rapidement C'est Scoot par Lumber Mais du coup ils vont le faire quand même Bah si il a loupé son truc je crois Il a loupé son Remnant Non non je crois qu'il a la vision Ah ouais il a totalement la vision Ah oui il a 100% la vision putain On va faire reculer un peu Rockskiss pour l'instant Il a mis la nature en bas C'est la Maïdon qui est en haut excusez-moi Alors la Maïdon elle a en coup du bail Elle a mis Battle Fury T'as qui ? Ah non non c'est Lumber Comme j'ai changé ça a bug Ok Batrider 13 minutes Dagger Forstaff Il y a Forstaff là ? Ouais 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 il est violent quand même Ouais On lui a laissé la Shiflane et il l'a bien rentabilisé quoi Ouais ouais Bah il est presque premier Enfin c'est Lumber qui est devant lui en termes de networks Et d'ailleurs il va TP mid Ils arrivent pas à Bord Roshan Ouais Bah il y a Mecha Il y a l'ulti d'épée qui est sorti Et un silence qui part c'est bien joué ça La Batre est engagée par contre Ils ont réussi à choper la Death Prophet Qui se doit ramener sur le côté Le Stampeak qui va lui faire gagner un peu de temps L'Aegis pour l'instant A été récupéré par le Stardar solo et en vie pour l'instant Non c'est bon il va être récupéré par Oh par Ferrari qui a brigeant tout Avec une ulti qui a parti en arrière La Mirana par contre elle est un peu en danger Elle prend Chir pour l'instant Elle a plus le leap Oh putain il meurt fait trop de dégâts Le Stardar va perdre son Aegis Le Centaur est mort Le Dazzle sous la droite Au niveau de la T2 va tomber Récupérez pas l'Elder Titan Et il reste le Stardar qui va mourir C'est un putain de carnage Ouais il va mourir à 6 Ils vont mourir à 6 double kill de face Oh il y a la hache Ouais là tu sens une vraie Ça m'était pas encore arrivé Parce que même entre Empire et MVP Phoenix J'avais pas eu cette impression là Là j'ai vraiment l'impression de voir Tu vois deux équipes mais pas du tout du même niveau Ouais Parce que je sais pas si t'es d'accord avec moi Mais MVP Phoenix contre Empire Tu ressentais que voilà Tu ressentais que MVP Phoenix était en dessous Mais là j'ai l'impression que Rockskiss ne peut jamais être dangereux quoi Ouais 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 Mais comparé je trouve à la game d'Empire Je dirais surtout que sur cette game là IG la joue à fond alors qu'Empire la joue à pas Mais euh Peut-être aussi Peut-être aussi mais Mais c'est vrai que dans cette game Où ils vont essayer de go sur YAF C'est bon il a réussi à sortir Enfin le laning un peu bizarre d'IG Et tellement bien rentabilisé Rockskiss est un peu déstabilisé Il a pas pu mettre son jeu en place Il s'attendait à une game classique je pense Rockskiss Ils s'ont fait bouger Et là putain c'est dur pour eux Ils se font balader L'Amber il les a tellement menés en bateau Pendant le dernier teamfight Y'a un petit Syring Shen qui part d'ailleurs sur ses doy La Myrdak a pas voulu tenter la flèche Bon y'a bientôt Dagger sur Centaure Donc ça va changer quelques trucs Euh sa ATP top c'est C'est le Dazzle Et le loop de la part de la desk En fait pour s'en sortir sans problème Et alors Slardar il en est où ? Ouais il a 1000 gold de sa Dagger aussi Il y a deux Dagger importantes C'est Slardar et Centaure Qui vont pouvoir rentrer dans le tas Et qui vont changer toute la... Qui vont entièrement changer les teamfighters Alors que ça va partir L'outil basque qui est posé sur... On n'aura jamais qui c'était Parce qu'il s'est fait one shot Et derrière Centaure qui est peut-être dans la merde Oh c'est une chaîne superbe sur Dazzle Et sur Slardar Le stun de la part de Slardar Pour essayer de s'en sortir Alors qu'il s'est fait démonter Ouf si on pourrait essayer de s'en sortir Mais ça ne passera pas Récupéré par la Mirana Est-ce que ça peut... Il y a déjà eu Stone Centaure De la part de Go Black Il y a une flèche de la part de la Mirana Donc il y a des creeps Le stun qui va partir Oh le superbe écoston Bah oui ça va y aller La flèche Qui va toucher une... Un creep Et ça continue Go Black qui est dans la merde Alors que Faye Il se fait un massacre avec des coups de parpaing Hyper violent Un vrai maçon portugais Et ce Slardar Bah ça va être le seul survivant De cette chasse infinie Et interminable Ce qui est vraiment c'est qu'on a l'habitude De voir Roxkis jouer comme ça A 5 Et on chasse toute la carte Et là c'est... C'est l'inverse quoi Bah ils jouent toujours à 5 Mais ils sont toujours Autant solidaires mais solidaires Cette fois dans le rape quoi Solidaires dans le... Dans le... Ils ouvrent les fesses ensemble Ah ouais Ils se font démonter Gros niveau IG Ouais je suis assez d'accord IG est assez impressionnant pour le coup là Après c'est Roxkis hein Son vouloir dénigrer Roxkis Ca reste Roxkis Ouais moi je m'attendais à mieux de leur part de Roxkis J'ai un peu déçu Bah moi je... Je pense une équipe qui avait vraiment des choses à faire Parce qu'ils ont leur propre style de jeu quoi Ils peuvent... Ils peuvent surprendre Le problème c'est que bah là Clairement qu'il nous a surpris sur la game C'est IG C'est pas... C'est pas... C'est pas Roxkis C'est IG avec son draft C'est IG avec son laning Et euh... On va regarder euh... On ouvre rapidement les courbes de gold et dix... Aïe 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 Dix mille dollars Aïe 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 Quand tu vois apparaître la première grosse barre blanche là Alors on n'est même pas dix min C'est pas bon quoi Ca c'est vraiment pas bon Donc euh... Ouais alors que... Oh il.. Non il voulait aller euh... Peut-être chercher Inverse Spirit Mais ça me paraît compliqué Qu'à bientôt sa battle fury D'ailleurs le silence qui va arriver Et qui va être évité Il faut courir Il faut courir le prochain Silent Office qui va pouvoir poser enfin qui va permettre de poser des Searing Chains ça va partir sur Death Prophet et sur Dazzle Dazzle justement qui va venir se faire écrir et qui va mourir, il n'y a pas de flèche elle tente pas du tout de flèche par contre alors que derrière Amber s'est fait silence il va pouvoir blink away, il y a le leap à venir il n'y a pas de leap, oh bah par contre Chi, XI, XI il s'est fait démontrer quand ils arrivent à les choper il les fume le problème c'est qu'il kite bien les IG, attention au Stardar qui arrive peut-être pouvoir choper l'Amber il va lui mettre un stun et il faut back on est tellement low HP, l'Ember il va récupérer l'Elder pardon il va récupérer double kill il reste le Stardar qui fait l'Amber il joue avec, putain il joue avec leur temps de bouffe pour chat et derrière Goblack qui va se faire récupérer sur un stun aussi la face il va en méga kill il va mettre un coup non il n'aura pas le temps de mettre le park GG wellplay 1906 je n'attendais pas à ça putain moi non plus moi non plus je ne m'attendais pas à ça GG wellplayed wellrape ouais c'est ça et bah IG et à mon avis l'équipe à suivre les gars suffit bien les petits IG parce qu'ils ont récolté un million il y a maintenant presque deux ans ils ont déjà tout dépensé et bah ils viennent rechercher il faut s'y remettre ils viennent rechercher l'argent donc surveillez bien et le parfait exemple pourquoi Umber est pas un mal je suis assez d'accord le travail de Ferrari avec son Umber est juste incroyable enfin YYF aussi c'est là où on voit pourquoi la Batrider est toujours aussi intéressante après on est quand même sur un Umber qui a fait genre zéro erreur il n'y a pas un seul moment où il s'est fait attraper il avait toujours un Remnant de près il a quand même fait une game monstrueuse donc oui le héros est fort mais le mec a quand même fait sacrément le café voilà c'est 21-3 quand même c'est Mirana qui fait 2-2-4 elle est pas très bien jouée la Mirana alors qu'à côté elle est présente sur 6 kills alors que tous ses potes minimum ils sont sur 20 kills en tout cas impressionnant il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau là les mecs ont été partout il y a deux objets il y a deux objets qui vont être offerts lors de ce match donc on verra ça juste après la pub comme d'hab désactiver adblock pour nous aider pour nous aider pour avoir désactiver adblock et puis on se retrouve d'ailleurs c'était 43% les derniers pubs bref on se retrouve juste après une petite page de pub à tout de suite et le prochain match je sais tiens je vais vous le dire maintenant parce que je ne me souviens plus le prochain match tac 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 Empire contre Alliance un typical European match à tout de suite tout de suite c'est parti c'est parti